Bonjour, bonjour tout le monde. Intermodalité, plurimodalité, ce sont les clés pour des trajets décarbonés. A l'aune du dérèglement climatique, une diversité de moyens de transport vertueux doit être proposée aux habitants du territoire pour qu'ils ne soient plus dépendants de leurs voitures. Ça passe par le tramway, le bus, le vélo, la trottinette et le ferroviaire. Cette étoile ferroviaire qui manque de temps à notre métropole. On ne répondra pas aux problèmes de déplacement pendulaire en ne pensant que métropole de Montpellier. Montpellier, centre économique du territoire, ne peut se contenter de répondre aux besoins de déplacement intramuros. Les déplacements domicile-travail qui vont au-delà du périmètre administratif de la métropole doivent être intégrés à notre réflexion. Une offre de TER, RER en étoile depuis la ville-centre doit être étudiée en urgence. En 1920-1930, le réseau ferré français d'intérêt général était à son apogée avec 42 000 kilomètres de linéaires. S'y a ajouté le réseau d'intérêt local de 21 000 kilomètres de lignes. À l'entre-deux-guerres, ce sont environ 63 000 kilomètres de voies ferrées qui étaient déployées en France métropolitaine. Malheureusement, depuis, l'État et les collectivités se sont désengagées petit à petit, tronçon par tronçon. Le réseau ferré national est maintenant réduit à 28 000 kilomètres, soit une perte de 60% de son linéaire. En l'absence de vision globale d'un développement plurimodal à l'échelle du bassin de vie, ne pouvant analyser la nécessité ou non de la voie ferrée Lecresse-Castry, les écologistes s'abstiendront donc sur cette délibération qui est le transfert de la gestion de la voie ferrée entre SNCF et la métropole. Très bien. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Madame la maire de Castry. Si j'arrive à parler. Non, moi je...